En effet, les femmes qui sont victimes de violences viennent de ces zones de conflit. Et lorsqu'elles sont violées, lorsqu'elles subissent des viols avec extrême brutalité, elles viennent à l'hôpital et je suis donc obligé de les prendre en charge. Et ce qui alimente ces conflits, ce sont ces minéraux. Alors vous comprenez que si ces minéraux alimentent les conflits, et les conflits alimentent l'hôpital en victime de violences sexuelles, pour traiter la question, pas seulement les conséquences, il faut traiter aussi les causes profondes, il faut absolument la paix. Cette loi est très très importante et pour nous elle est historique, puisque si cette loi est contraignante et qu'elle permet de contrôler les minéraux de l'origine à la consommation, ça peut permettre finalement de couper cette source qui alimente les conflits. que nous avons à l'est du Congo, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque ces minéraux sont certifiés et que finalement la chaîne, toute la chaîne d'approvisionnement peut être respectée, ceux qui travaillent dans ces mines devraient être contrôlés, pour ne pas accepter que les enfants travaillent dans les mines. C'est une responsabilité pour nous de protéger les enfants qui travaillent dans les mines. Il faut éviter que les femmes soient obligées de quitter leur village, quitter leur endroit, puisque tout simplement il y a des groupes armés qui veulent contrôler ces endroits et pouvoir les exploiter. Donc contrôler à l'origine et contrôler à la fin de la consommation, toute la chaîne, ça permet d'avoir une transparence, une transparence qui va rendre les entreprises européennes gagnantes, mais également en fait les artisans. Et là où les mines viennent, ils peuvent également gagner. Donc je crois qu'avec une loi contraignante, nous pouvons être gagnants-gagnants, les consommateurs et les exportateurs. Imaginez un tout petit peu, si les entreprises américaines, les entreprises européennes, qui constituent en fait finalement, les gros consommateurs, tous se mettaient ensemble pour que la chaîne soit contrôlée. Il est absolument, avec ça, on peut arriver à niveler vers l'haut. C'est-à-dire que même les fournisseurs de l'Europe, que ce soit des fournisseurs asiatiques ou autres, l'Europe va les exiger de savoir où ils se sont approvisionnés. Et je crois que ça va créer une dynamique plutôt positive pour que le contrôle soit fait. Mais si la règle en Europe est ce qu'elle est proposée aujourd'hui, ça veut dire que tout simplement, la contrebande va prendre la place des entreprises. Et je pense que c'est une loi qui peut protéger également les entreprises européennes. Et là je vois par exemple, la Chine vient de publier un guideline en ce qui concerne ces minéraux de conflit. Je crois que l'Europe ne peut pas prendre de retard. Merci.